Bienvenue dans l'épisode du podcast des Créateurs Orbitaux de cette semaine. Ce podcast a pour objectif d'aider les créateurs de contenu à construire leurs projets et leur carrière autour du jeu vidéo. On publie une vidéo chaque semaine pour transmettre la culture et le mindset de la Créateur Économie. Salut Amine ! Salut Quentin ! Et cette semaine justement, on voulait parler d'un petit sujet d'actualité justement, donc revenir un petit peu sur le shutdown de Facebook, des autres applis Instagram et Whatsapp et revenir aussi sur un peu le leak des infos Twitch, les salaires, etc. Et un peu parler de l'impact que tout ça a sur les créateurs de contenu, la Créateur Économie, etc. Yes, parce que pour le coup, là, cette semaine a été un petit peu riche en émotions autour des outils que vous avez tous l'habitude d'utiliser, que ce soit les réseaux sociaux, Twitch, etc. Et il y a quand même pas mal de choses à dire. On va vous partager un petit peu ce qu'on en pense de tout ça et puis aussi quels impacts peuvent avoir ce genre d'événements sur le business et au final le travail à plein temps des gros créateurs et également sur les petits créateurs qui sont en croissance. Exactement et surtout, notamment avec Facebook, ça s'est posé la question d'un petit peu le pouvoir qui ont ces grosses applications, ces grosses entreprises sur la vie de personne parce qu'il y a des gens, sûrement leur entreprise passée par Facebook, c'était pour eux un Facebook qui était vraiment un chiffre d'affaires à part entière. Et donc, ça peut se poser la question de qu'est-ce qui aurait pu arriver si la panne avait duré plus longtemps, etc. Ça va, je crois que ça a duré que 4-5 heures, quelque chose comme ça. Mais la même chose pour Instagram. C'est ça, ouais, facile. Même pour Instagram, voilà. Imaginons quelqu'un qui est influenceur sur Instagram, que ce soit du gaming ou autre, qui a des dizaines de billets d'abonnés sur Instagram et c'est sa source de revenus principale. Qu'est-ce qui se passe si demain, Instagram ferme ? Et donc, c'est là que quelque chose qui, on va dire, qui est bien utilisé dans le monde des startups et qui est un peu moins, certes, dans le monde de la créateur économie parce que les gens sont un peu plus, on va dire, c'est plus empirique. Les gens ne sont pas forcément des gens qui sortent d'école, des gens de master ou des choses comme ça. C'est des jeunes, beaucoup. Et en fait, ils n'ont pas pensé au fait d'un moment, il faut se protéger par rapport à tout ça, dans le sens où ces outils, ces réseaux sociaux apportent un certain service. Maintenant, il faut pouvoir, un jour, pouvoir dépasser ce service-là, pouvoir contacter notre communauté sans dépendre de réseaux sociaux, etc. Donc là, c'est là que toutes les solutions d'emailing, etc. s'utilisent très bien et tout. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ne quittez pas la vidéo si vite, on va aussi parler de thunes et de salaires de gros streamers. Et on va essayer justement de débunker un peu tout ça parce que forcément, vous avez dû les voir passer, les chiffres. Zerator, qui est depuis 2019, a touché 1,4 million de la plateforme Twitch. On va en fait décortier tout ça et vous expliquer en détail qu'est-ce que ça représente, pourquoi ce n'est pas si énorme et pourquoi il y a encore plus gros que ça aussi. En fait, on va passer sur ce sujet-là. Du coup, ouais, par rapport au shutdown de Facebook, Instagram, etc. Moi, déjà, par rapport à ça, j'ai une histoire aussi du coup un petit peu personnelle qui nous a touchés. Nous, on fait un peu de publicité sur Facebook. On a un business manager, etc. où on fait de l'acquisition. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pirater mon compte. Et en fait, tout ça s'est retrouvé du jour au lendemain fermé pour nous. Alors typiquement, nous, on a un projet qui est vachement récent. Du coup, on n'est pas exclusivement dépendant de ça. Et ce n'est surtout pas notre plus grande source d'acquisition. Donc en fait, ce n'est pas très grave. Ça n'impacte pas beaucoup ce qu'on fait. C'était plus quelque chose qui était en phase de test encore. On était en train un peu de mettre les mains dedans. Donc ça va. Mais en effet, quelqu'un qui aurait eu beaucoup plus de ressources qui venaient de Facebook, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Grave, exactement. Mais en fait, tout ça, c'est typiquement, on l'a vécu récemment. Et en fait, ça, ça illustre à la perfection que ce n'est pas parce que c'est les plus grandes entreprises du monde qu'elles sont infaillibles. Et il y a surtout le petit dicton que je pense que vous avez déjà entendu des millions de fois. Cette histoire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en vrai, ça, en tant que créateur de contenu, c'est une notion qui est assez importante à appréhender dès le début. Même si au début, forcément, là, comme on le montre, les impacts ne sont pas non plus insurmontables. Mais c'est quand même une bonne habitude à prendre. Le fait d'arriver à diversifier. Et surtout, la notion principale, c'est de ne pas dépendre d'une seule plateforme. C'est ça. Mais à minima, même avant de mettre quelque chose pour pallier le problème, c'est d'en être conscient, en fait. De savoir que ça, demain, si jamais mon... Le même exemple, c'est très souvent des streamers Twitch qui se retrouvent ban, leur chaîne ban du jour au lendemain. Sauf que Twitch, c'est leur revenu principal. Qu'est-ce qu'ils font à partir de ce moment-là ? Ils n'ont pas récupéré les adresses mail des personnes qui les suivaient, de leur sub ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'ils font pour les recontacter ? Et en fait, s'ils n'avaient pas peut-être une partie de leur communauté sur un autre réseau social, et encore, c'est dépendre d'une autre source aussi, ils peuvent se retrouver dans vraiment une mauvaise situation. Et d'en être conscient, déjà, à minima, c'est super important. Et après, l'anticiper au fur et à mesure qu'on grossit au début, ça peut être game-changing à long terme. Bien sûr. Et là, du coup, on va commencer à aborder toutes les notions de construire des communautés complémentaires sur des plateformes qui sont différentes. Pas avoir cette notion de mettre tout sur une plateforme et être uniquement là-dessus. Pas non plus essayer de dupliquer les mêmes concepts sur des plateformes, mais plutôt qu'en fait, tout soit complémentaire et que les personnes, typiquement, si on se fait banne sa chaîne Twitch, qu'on puisse continuer à contacter des gens ailleurs, qu'on puisse continuer surtout à maintenir l'activité de création de contenu qu'on a sur la partie qui est externe à la plateforme, typiquement, peut-être qu'il s'est fait hack, qu'il s'est fait shutdown, etc. Si on a l'habitude, je ne sais pas, de publier un conseil du jour sur Twitter, même si on se fait banne Twitch, on peut continuer à faire ça. Et ça continue à alimenter et à faire vivre cette communauté. Si on crée, pareil, un conseil du jour sur TikTok, on peut continuer, même si ailleurs, on est bridé. Et au final, nous, c'est un petit peu ce qui se passe. Là, actuellement, on ne peut plus faire de publicité Facebook pour faire de l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et à côté de ça, on peut continuer notre activité sur TikTok où on publie tous nos conseils, etc. Et en fait, ça fait que ça, dès qu'il arrive des problèmes ou des difficultés, etc., parce que rien n'est infaillible, finalement, notre activité professionnelle, elle est un petit peu lissée. Ce n'est pas parce qu'il y a une baisse quelque part, mais en fait, ça va être compensé par ailleurs. Et c'est là, en fait, où vraiment, on a de la professionnalisation de nos métiers. C'est ça, c'est vraiment passer du créateur de contenu à un vrai chef d'entreprise, en fait. Et en fait, c'est le même problématique qu'on peut être rencontré quand on a une petite entreprise ou même une plus grosse entreprise. Ouais, exactement, exactement. Et ça, c'est, comme on le disait, c'est anticipable assez tôt d'avoir, en fait, ce mindset-là, d'avoir cette culture-là et de se dire, OK, quand j'essaye de construire quelque chose, j'ai quand même un petit peu envie que ça n'appartienne pas qu'à une seule grosse entreprise quelque part dans le monde. La clé, c'est un petit peu ça, quoi. C'est ça. Du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de ces histoires de vraiment comment on fait pour posséder sa communauté et qu'elle nous appartienne ? Je pense qu'on peut glisser un petit mot là-dessus, quand même. Ouais, alors, il y a plein de solutions. On parlait déjà, j'évoquais les emails. Donc, avoir la liste email d'une personne ou, en fait, toutes les choses qui peuvent ou on n'aura pas besoin d'un tierce pour contacter la personne. Donc, les emails, un numéro de téléphone, en fait. Si demain, vous avez le numéro de téléphone de tous les gens qui sont chez vous et sous votre communauté, vous pouvez les contacter à tout moment, même si demain, Twitch ferme, YouTube ferme, etc. Donc, voilà. Après, il y a des systèmes open source, c'est-à-dire qui n'ont pas, qui ne possèdent pas, enfin, qui n'impassent pas une entreprise privée, etc. Donc, c'est quelque chose qui est public. Et donc, ça, ça veut dire que techniquement, ça ne devrait pas... Enfin, tant qu'il y aura des gens qui pourront créer des serveurs, l'outil existera toujours. Donc, ça, c'est des choses aussi qui sont super intéressantes à utiliser. Et le meilleur exemple, c'est Discord. Discord, c'est un outil open source. Donc, en fait, tant qu'il y aura des gens pour payer des serveurs quelque part, Discord pourra exister, quoi. Le logiciel est ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire est libre d'utilisation, etc. Tout le monde peut avoir accès au code source. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire qu'on n'a pas envie de dépendre exclusivement que d'une entreprise. Déjà, l'étape suivante, c'est de se dire, même si on reste un petit peu dépendant de ces grosses sociétés, c'est de se dire, OK, je ne dépends pas que d'une. J'essaye déjà de me répartir un petit peu, d'essayer de diversifier les endroits où j'apparais sur Internet parce que forcément, ça lisse et ça réduit les risques. Et puis du coup, la dernière partie, et ça, du coup, c'est quelque chose qui est vachement moins connu par les créateurs de contenu, c'est vraiment du coup posséder à 100% son audience. Nous, c'est un truc qu'on a mis en place très, très tôt dans la création du projet. C'est que, outre le fait de vouloir faire monter des abonnés sur des réseaux sociaux ou des membres sur un Discord, ce qu'on essaye aussi et qu'on essaie le plus de faire, c'est finalement de garder, d'avoir notre propre base de données. Du coup, nous, ça prend la forme d'adresses mail et de pseudos et de prénoms des gens. C'est un peu, c'est les données qu'on récolte. C'est ça. Et ces données-là, en fait, on les revend pas à des grandes marques pour se faire un tonne de pognon. C'est pas l'objectif du truc. Mais nous, c'est vraiment dans cette histoire, dans cet objectif de posséder. Et si jamais un jour, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui marche plus, je sais pas, on se fait ban de quelque part parce que finalement, quelqu'un aura détecté que, je sais pas, le contenu concret est pas bien ou j'en sais rien, tu vois, où finalement, il y a un hack massif avec des leaks à tort et à travers, etc. Le meilleur exemple, c'est aussi, par exemple, l'acquisition. Avec Facebook, on a eu quelques personnes qui ont un peu découvert Orbital, etc. Et donc, nous, dans notre process, on récupère directement l'adresse mail comme ça, on peut les recontacter parce qu'aujourd'hui, du coup, avec le hack, on n'a plus accès au compte d'entreprise avec lequel on a récupéré ces personnes-là. Donc, si jamais il y avait eu un lien via Facebook, etc., on n'aurait pu retrouver la personne que via Facebook. Aujourd'hui, vu qu'on a réussi à récupérer l'adresse mail de la personne, on peut la contacter directement, on ne dépend plus de Facebook à ce niveau-là. Alors que si jamais on n'avait pas fait ça, aujourd'hui, cette personne-là, on ne pourrait plus potentiellement la contacter, on ne pourrait même plus savoir qui c'était potentiellement. Ouais, c'est ça. Donc, le fait d'avoir cette liste email, ça fait que maintenant, n'importe quand, on a cette liste email. Si on veut, on peut même l'imprimer si on est vraiment des bourrins ultimes de posséder le truc chez soi. Et en fait, on pourra toujours recontacter les gens via n'importe quelle plateforme parce qu'on a vraiment la vraie liste. Avec simplement, du coup, les informations dont on a besoin pour contacter les gens. C'est ça. Sans rentrer dans le délire de collecte de données pour une utilisation un peu malfaisante, etc., parce que ce n'est pas l'objectif non plus. C'est ça. Après, c'est quand même un cas un peu particulier dans le sens où au-delà de la création de contenu, on veut créer vraiment une vraie entreprise, une école pour les créateurs de contenu derrière. D'ailleurs, on va peut-être leiquer certaines choses, mais on est en train de travailler à pourquoi pas rendre tout ça possible via une application, des choses comme ça. Oh non, ça y est. C'est dit. Amine est en train de spoil et t'enroule, moi. C'est ça. Histoire de donner envie un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir, qu'on avait déjà en tête, mais que potentiellement, on en arrive à peut-être pouvoir commencer à créer quelque chose. Et forcément, du coup, on n'est pas sur les mêmes enjeux que quelqu'un qui crée une simple chaîne YouTube pour partager un peu sa passion. Donc, c'est quelque chose que nous, on a mis en place, mais qui n'est pas forcément, c'est pas parce que vous ne le mettez pas en place dans votre projet de création de contenu du début que c'est rédhibitoire. C'est ça. Là, pour le coup, la discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire que vous devez absolument posséder votre audience, récolter les adresses e-mail de tous vos abonnés, etc. On n'est pas en train de dire ça. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est bien d'avoir ce mindset, d'y penser tôt, de savoir que ça existe surtout, et d'avoir conscience de tous ces phénomènes-là qui sont en fait des phénomènes de la créatorie économique. C'est ça. Et de l'internet, etc. Et de comprendre aussi comment on se positionne dans tout ça, quelle est notre position dans tout ça et quels sont les risques, les opportunités, etc. Exactement. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour enchaîner sur la suite parce que là, on a parlé du coup de Facebook, Instagram, WhatsApp parce que c'est un petit peu dirigé par la même boîte. Mais du coup, il y a Twitch surtout. Alors, moi, j'avoue, je n'ai pas la formation exacte mais du coup, il y a eu quoi ? En fait, ils se sont fait hacker, ça a été libre. Il y a pas mal de hacks d'informations. Attends, je vais te retrouver tout ça mais genre en gros, c'était des informations de données, des clés notamment aussi, comment ça s'appelle, des infos utilisateurs, vraiment tout ce qui est RGPD, qui est Alic, plus des informations beaucoup plus importantes genre financières et tout. Donc, les salaires de certains gros streamers et tout. On ne peut pas parler de salaires mais on va dire le chiffre d'affaires qui a été généré via Twitch. Voilà. Et en fait, justement, le but de là, ce qu'on va faire, c'est dégrossir ces chiffres-là et expliquer clairement ce qu'il représente pour un créateur de contenu professionnel, histoire que vous vous y retrouviez et que vous ne vous dites pas. Ah bah, alors si je me rappelle bien du chiffre, typiquement, XQC au Québec qui est le deuxième plus gros streamer du monde. il a fait 8 millions. Oui, il a fait 8 millions. Depuis 2019, en fait, Twitch lui a versé 8 millions de dollars et du coup, typiquement, est-ce que ça veut dire est-ce que ces 8 millions en fait, ils sont atterris sur son compte et ce gars-là, il a pu se payer des belles bagnoles, des apparts de fous et des soirées de dingue parce qu'il avait 8 millions sur son compte ou est-ce qu'en vrai, ça ne marche pas comme ça ? Bon, on a un peu la réponse. Ça, ça ne marche pas du tout comme ça mais surtout, après, je ne connais pas les lois vraiment financières et fiscales au Canada, c'est ça ? Il est au Canada, peut-être même aux Etats-Unis en ce moment. Mais en gros, j'imagine qu'il y aura des taxes à payer, des impôts, etc. Donc déjà, ça, ce n'est pas ce qui rentre dans sa poche. Donc là, il y a ça d'un côté. Donc ce n'est pas ce qui lui reste et tout. Après, cette somme-là en chiffre d'affaires, en vrai, c'est bien. Une entreprise qui fait ça comme chiffre d'affaires, c'est bien. Mais sauf que voilà, ce chiffre d'affaires-là, il ne sort pas de nulle part non plus. Parce que moi, je vois souvent des gens, parce que je vois aussi beaucoup de streamers un peu justifiés au sens de, en fait, ça, ce n'est pas en entier. OK, il y a l'aspect fiscal derrière, c'est une chose et il faut le savoir, mais cet argent-là, il n'est pas... Pour moi, il est plutôt logique. C'est-à-dire que si on regarde les SQC, ça faisait entre août 2019 et octobre 2021. C'est quoi sa moyenne de viewers ? C'est genre dans les plus de 10 cas et tout. Oui, largement, oui. Tu tiens plus de 10 000 personnes à leur machin, c'est normal que ça génère de l'argent. C'est juste qu'aujourd'hui, Twitch automatise le process, rend ce service-là à la personne, elle n'a pas besoin de se prendre la tête sur comment est-ce que je récupère cet argent, comment je le transforme en truc, il y a un truc qui est inventé, c'est les subs et tout. Mais si demain, en gros, au lieu de faire ça, il faisait ça sur un site indépendant qu'il avait le même nombre de personnes, mais qu'au lieu de vendre des subs, il vendait des livres, il en aurait vendu autant. Il aurait autant d'argent aussi. C'est peut-être même plus s'il avait vendu des livres parce qu'il n'y aurait pas la part de Twitch là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà, ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête et se démystifier, c'est que, bien sûr, on voit une personne et en fait, on voit un énorme chiffre à côté. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est typiquement, moi, je fais... J'aime bien prendre le parlet avec les footballeurs. Il y a plein de gens qui disent, franchement, pourquoi des mecs sont payés si cher à courir derrière un ballon ? Si on présente la phrase comme ça, effectivement, oui, courir derrière un ballon, ça ne devrait pas rapporter autant d'argent. Sauf qu'en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les footballeurs, en fait, ils apportent de la valeur au monde et à la société qui mérite en fait ce salaire parce que, j'avais vu le chiffre passer une fois, mais genre, chaque mec de la Ligue 1, en fait, il participe à maintenir genre une trentaine d'emplois derrière, à peu près en chiffres. Donc forcément, en fait, ces gens-là, par la valeur qu'ils apportent et par l'audience qu'ils génèrent et par tout ce qu'ils génèrent en plus du fait juste de courir après leur ballon, et bien en fait, ça crée des emplois, ça crée des activités commerciales, ça crée du merchandising, ça crée, en fait, ça crée tellement de choses que finalement, Après la notion de mérite, est-ce que ce truc-là, le système est fait au mérite ? Non, enfin, pas potentiellement, c'est un système qui est capitaliste, économique, etc., mais l'argent qu'il gagne n'est qu'une partie de l'argent qu'il fait gagner aux gens qu'il emploie. Il n'y a aucun employeur qui paye plus cher quelqu'un, enfin, qui paye quelqu'un longtemps qui lui fait perdre de l'argent, surtout à ce salaire-là. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'argent qui est généré est tout le temps dépendant de la valeur globale qui est générée par une personne et typiquement, le footballeur, s'il gagne autant, c'est parce qu'en fait, il génère suffisamment de valeur dans la globalité qui mérite en fait que cette personne-là soit payée de cette valeur-là. C'est ça, mais surtout, il y a un truc qu'on ne se rend peut-être pas compte aussi, c'est que l'humain, de base, il a beaucoup de mal avec l'aspect exponentiel des choses, l'aspect vraiment mathématiquement exponentiel et en fait, le meilleur exemple, c'est ces choses-là, c'est-à-dire que 1 plus 1 plus 1 mais de manière exponentielle, ça fait vraiment des chiffres énormes et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est beaucoup plus dur de faire 1 million d'euros en étant footballeur ou en étant, par exemple, streamer justement à l'excuse et rateur, etc., que de faire 1 million d'euros en étant ingénieur en gagnant, je ne sais pas, 3-4 000 euros par mois, c'est beaucoup plus facile de faire 1 million d'euros par ingénieur, ça mettra plus longtemps, certes, mais ce sera sûr, c'est-à-dire qu'à force d'eux, il y aura 1 million qui va être généré. Par contre, le fait de générer 1 million d'euros par ces fois-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on affronte une compétition qui est autrement différente, en fait. Bien sûr. On ne se rend pas compte mais c'est beaucoup plus difficile de faire 1 million comme ça que de faire 1 million avec un taf normal parce qu'on parle de difficulté et pas de longueur nous avec Orbital, si un jour, on arrive à changer la vie de millions de personnes et à les faire rentrer dans la création de contenu et construire leur carrière grâce à ça, j'espère bien que notre entreprise sera millionnaire, milliardaire même. C'est une conséquence, en fait. C'est une conséquence du service qui va être apporté, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de mal avec cette notion un petit peu de succès et d'argent qui peuvent être générés par un petit groupe de personnes ou même par une personne toute seule. Et ça, c'est quand même, il faut arriver à démystifier ce truc et le relativiser un petit peu. Et puis surtout, un truc qui va beaucoup aider à faire ça, c'est que quand on voit, justement, on va prendre un petit peu le cas Zerator qui est du coup le plus gros en France. On voit, il est marqué 1,4 million depuis 2019. En vrai, il n'a pas touché 1,4 million qu'il a mis dans ses poches et qu'il a rempli les poches de son jean avec des billets. Il a des salariés à payer. En fait, c'est l'entreprise Zerator qui a gagné cet argent. Donc déjà, il va payer des impôts, des taxes, tout ce que vous voulez. C'est ça, il faut payer déjà les charges. C'est-à-dire que sur les 1,4 million que Twitch lui a versé, c'est un chiffre d'affaires. Et donc en fait, pour le transformer ça un petit peu, même en bénéfice simplement de Twitch, déjà, il leur file une partie à l'État français. C'est ça. Il a un peu sur les sociétés. Après, s'il a des salariés, il faut qu'il les paye. Exactement. Il y a une charge patronale. En gros, pour donner une idée du paiement d'un patron, c'est pour 2 000 euros de salaire. Le patron, il en déverse à peu près 4 000, un peu plus, 4 500. C'est ce qui sort des chiffres de la boîte. Et donc lui-même, s'il se paye un salaire, après, je ne sais pas s'il prend des dividendes, je ne connais pas sa recette, mais dans tous les cas, il y a une partie aussi qui repart à l'État à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a un impôt sur le revenu, etc. Après, il doit payer peut-être la TVA aussi. Je ne sais pas s'il y a des choses qui font d'autres choses, du merchandising, un petit peu, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de frais qui sont derrière. Je pense qu'il a quand même très bien sa vie. Il faut être là. Mais par rapport à ce qu'il génère derrière, dans le sens où, par rapport au nombre de personnes qu'il touche et tout, à l'influence qu'il a, le plus gros de son salaire peut-être est plus en pouvoir qu'en argent pur. Ce n'est pas si incroyable une fois qu'on a fait passer un petit peu ce gros chiffre qui est en fait purement brut dans toute la moulinette de son projet d'entreprise. Et ouais, c'est un peu ça. C'est genre dans la globalité de son projet. En fait, c'est quand même une... Ça commence à être une grosse machine. Et une fois que ça fait passer de l'argent brut dans la grosse machine, et bien finalement, derrière, il en reste forcément. Mais ce n'est pas si énorme que ça. Et surtout, là où en fait, Zerator en plus, c'est lui un petit peu qui a généré le plus de bruit derrière cette actualité. Mais lui, il est quand même un des mecs les plus... Je n'aime pas employer le mot clean parce qu'en fait, tout le monde est un petit peu clean. Mais lui, vraiment, il donne beaucoup en termes de... Comment il réinvestit son argent pour faire kiffer les gens et apporter encore plus de valeur. Parce qu'en fait, il y a plein de gens en solo, ils prennent ça. Finalement, ils le font juste passer dans la moulinette des taxes, etc. Ils sont en solo. Et du coup, ils gardent un peu tout pour eux. Ils se font des bons salaires. Ils créent leurs trucs un peu de leur côté, etc. Et en fait, ça, là, j'ai l'impression que je le dis de manière un peu péjorative, mais c'est quand même ultra-valable aussi. Il n'y a pas de mal à faire ça. Mais Zerathor, en plus de ça, lui, il a vraiment la volonté de développer les choses et finalement, lui, ce qu'il génère, finalement aussi, il le réinvestit beaucoup pour tout le monde et pour vous tous et pour nous-mêmes parce qu'en fait, il crée des choses qui vont participer à démocratiser le jeu vidéo, l'esport, le streaming, la création de contenu, tout ça. Et en fait, il fait vraiment avancer la cause en France et en fait, c'est génial. Et lui, pour le coup, le fait super bien et c'est très, très cool. C'est ça. Et au final, à mon avis, par rapport à ce qu'il apporte dans tout ça, est-ce qu'il doit gagner à la fin dans son compte, machin, il ne doit pas être si énorme que ça. Il y a peut-être des gens qui gagnent, qui sont dans une entreprise peut-être au cadre dans une boîte du CAC 40, qui gagnent beaucoup plus pour beaucoup moins de travail investi, beaucoup moins de bénéfices pour la société, pour tout ce que tu veux. Ah oui, moi, alors je ne sais pas, on ne connaît pas les chiffres exacts de combien lui se paye, mais typiquement, si, il y avait, pour comparer un peu, il y avait JDG, joueur du grenier, du coup, qui avait révélé à un moment dans une vidéo combien, du coup, il avait expliqué un peu que l'entreprise JDG générait tant d'argent, de chiffre d'affaires, machin, et combien lui il se payait et il disait qu'il prenait 5000 euros de salaire pour lui tous les mois. Et en fait, si on rappelle, JDG, tu vois typiquement, en France, il fait partie des gros mastodontes de YouTube. Bon, peut-être un petit peu sur le déclin parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais 5000 euros, en fait, tu prends le salaire d'un ingénieur dans une grande boîte en milieu fin de carrière, et bien en fait, il les touche les 5000 dans sa poche, tu vois. C'est surtout beaucoup mieux pour lui parce qu'il les touche avec moins de temps de travail. Il a un CDI, il a un certain nombre d'heures, etc., donc c'est tranquille. Il a moins de temps de travail à faire, clairement. Plus, il a plein d'avantages. Il a tous les avantages de salariés, les mutuels, etc., qu'il n'a pas besoin de se payer lui-même, etc. Enfin, il a tous les avantages, machin. Il est en train de cotiser au chômage, il cotise à la retraite en même temps, il a tout ça, donc c'est beaucoup mieux de gagner 5000 euros comme ça, c'est beaucoup moins épuisant que de les gagner en étant JDG. Exactement. Clairement, il n'est peut-être pas au niveau de salaire qui vale le temps de travail qu'il fait. Si on ramène peut-être à l'heure ce qu'il gagne, c'est peut-être en dessous du SMIC, ça se trouve. C'est en termes d'heure investie, c'est ça qui est ouf. Peut-être, peut-être. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus, c'est la vie que nous avons décidé de mener en tant que créateur. Mais voilà, en fait, cette vidéo, elle servait un petit peu à expliquer tout ça, ces phénomènes, ce qu'on en pensait, démystifier cette notion d'argent par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, l'argent, il est dépendant de la valeur. Et il y a vraiment, en fait, ça c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans toutes les vidéos qu'on crée, les contenus, etc. Tout le temps, cette notion de valeur, ce qu'on peut apporter à des gens, ce qu'on peut apporter à une société, ce qu'on peut même apporter au monde si on voit vraiment plus grand. Et qu'en fait, tout est vraiment lié à cette notion de valeur. Et donc typiquement, à beaucoup plus petite échelle, vous, si toi là, qui regarde, tu es un streamer de League of Legends, et bien en fait, t'es pas un streamer de League of Legends, t'es un mec qui apporte une certaine valeur liée au jeu League of Legends à un certain type de personnes. Et en fait, le fait de réfléchir, de tout réfléchir en termes de valeur apportée et en fait, de comment, en fait, on peut faire gonfler le monde un peu et ajouter notre pierre à l'édifice au monde, ça simplifie énormément les choses et ça permet surtout de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans l'économie globale d'un secteur. C'est un peu dur à comprendre cette espèce de voir un paragraphe. On repassera cette partie-là. Mais ouais, ok. De toute façon, on a fait un peu le tour du sujet. Je pense que c'était un peu ce qu'on voulait éveiller les gens là-dessus. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de tous ces sujets-là, du rapport des revenus des streamers, mais aussi le fait de dépendre des réseaux sociaux, d'entreprises un peu américaines et tout. on vous dit à la prochaine. Si tu avais quelque chose à ajouter, peut-être ? Non, moi ça va. Si on peut balancer une petite conclusion rapide. Je nous sais qu'on a plein de questions autour de comment déclarer ses revenus, etc. Moi, c'est revenu cette semaine aussi, pareil, sur mon TikTok, etc. Et juste, typiquement, en France, il faut payer 22% de charge quand on est auto-entrepreneur. Voilà, déjà, vous pouvez au moins enlever 22% à tout le monde sur les salaires. Et quand on est une entreprise, on l'a vu, c'était même 45%. Généralement, on divise un petit peu par deux. Et voilà. On fera une vidéo d'ailleurs un peu plus précise sur comment déclarer ses revenus et tout ce qu'il y a des petites subtilités et tout. On a déjà la vidéo, justement, la vidéo, le... Comment ça s'appelle ? De... Ouais, si, oui, de... Sur notre YouTube. Oui, oui, de Mr. White, ce qu'il y avait fait toute une conférence. Pour devenir indépendant, voilà. Exactement, qui rapporte déjà pas mal de détails à ce niveau-là. Déjà dans un premier temps, on peut vous envoyer là-dessus. Exactement. Donc, si vous voulez approfondir un peu le sujet et toutes ces histoires de comment on déclare les taxes, etc., parce qu'on est passé assez vite en disant que c'était une grosse machine dans laquelle on faisait passer de l'argent brut et finalement, qu'est-ce qui ressort à la sortie ? Vous pouvez aller regarder cette vidéo qui détaille pas mal comment ça se passe en France. et si je dois ajouter ma petite punchline de fin, il y a des paradis fiscaux qui existent sur Terre. Nous, en France, c'est un très beau pays, mais on est quand même un enfer fiscal. Voilà, c'est balancé. C'est dit, c'est dit. Pour des services qu'il n'y a pas dans d'autres pays, mais oui, c'est un peu plus difficile. Après, voilà, c'est le jeu. Exactement. Voilà, et à la prochaine. Ouais, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire, tout ça, histoire que ce soit référencé. On ne fait pas souvent ces appels à l'action, mais on va devenir des vrais youtubeurs et on va vous demander avec la formule dont vous avez l'habitude. Voilà, n'hésitez pas à le faire si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Allez, et à bientôt sur Orbital. Ciao.